Avec Saint Anselme de Canterbury, un père de l'Église du XIe siècle, invoquons le Seigneur. Et maintenant, homme fragile, fuise un moment tes occupations, cache-toi un peu de tes pensées tumultueuses, rejette maintenant tes pesants soucis et remets à plus tard tes tensions laborieuses. Vague quelque peu à Dieu et repose-toi quelque peu en Lui. Entre dans la cellule de ton âme, exclue tout hormis Dieu et ce qui t'aide à le chercher. Porte fermeille, cherche-le. Dis maintenant de tout mon cœur, dis maintenant à Dieu, « Je cherche ton visage, ton visage, Seigneur. Je cherche. Amen. » Et je vous invite à prolonger cette invocation par le chant en prenant à la page 230 le cantique « Tous ensemble ». « Tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta grâce. » Sous-nous dans sa vie, Dieu et Dieu, nous cherchons ta grâce. À toi, montre notre chant, à toi, nous prière. Viens, réponds sur tes enfants, tes dons salutaires. Mon Esprit, viens, Seigneur, nous remplir de zèle. Conspirant à notre cœur de l'amour fidèle, de son croître et sans mourir, de foi sous parfaite. Le bonheur de ta servie doit ça à notre maître. Ouvre-nous les vérités de ton évangile. Ton fardeau nous soit léger, et ton jour facile. A la peau pleine et croyant, en tout lieu ta gloire. Ton seul cœur en s'unissant, qu'il t'aime et t'adore. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce culte. Ce matin, nous sommes, j'ai envie de dire, de nouveau en fête, après la semaine dernière où nous avions un culte plein de vies, avec plein de gens. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes de nouveau en fête parce que nous accueillons avec grande joie plusieurs pensionnaires de la résidence de la Petite Boissière. Et nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ce matin pour notre culte. Alors, bienvenue à vous et merci à Robin Dubuis qui les a accompagnés et son équipe. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Pour nous, c'est très important, ce lien qu'on peut tisser comme ça avec vous et que vous veniez, voilà, célébrer avec nous. Nous fait une grande joie ce matin. Alors, bienvenue à vous, bienvenue à nos fidèles paroissiens, à vous qui êtes ici peut-être pour la première fois ou en visite. Soyez tout particulièrement accueillis. Ensemble, nous voulons louer Dieu et rechercher auprès de lui réconfort, paix, espérance au moment où le monde vit une période si grave et troublante. Dans ces moments de doute, de désarroi, j'aime à me replonger dans le livre des psaumes et c'est ce que je vous invite à faire maintenant en priant avec le psaume 42, en communion avec le peuple ukrainien et tous ceux et celles qui, en Russie, luttent pour la paix. J'invite Daniel à s'avancer pour nous conduire dans cette prière du psaume 42. Comme une biche se tourne vers les cours d'eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer et paraître face à Dieu ? Jour et nuit, mes larmes sont mon pain quand on me dit tous les jours « Où est ton Dieu ? » Je me laisse aller à évoquer le temps où je passais la barrière pour conduire jusqu'à la maison de Dieu parmi les cris de joie et de louanges, une multitude en fêtes. Pourquoi te replier mon âme et gémir sur moi ? Espère en Dieu ? Oui, je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Mon âme s'est repliée contre moi, ô mon Dieu. C'est pourquoi je t'évoque depuis le pays du Jourdain des cimes de l'Ermont et du mont Mycéar. Les flots de l'abîme s'appellent l'un l'autre, aux fracas des cataractes. En se brisant et en roulant, toutes tes vagues ont passé sur moi. Le jour, le Seigneur exerçait sa fidélité. La nuit, je le chantais et je priais « Dieu, qui est ma vie ! » Je veux dire à Dieu, mon rocher, « Pourquoi m'as-tu oublié ? » « Pourquoi m'en aller ? » L'Ugubre est pressé par l'ennemi. Mes membres sont meurtris, mes adversaires m'insultent en me disant tous les jours « Où est ton Dieu ? » « Pourquoi te replier, mon âme ? » « Pourquoi gémir sur moi ? » « Espère en Dieu ! » « Oui, je le seul aimerai encore. » « Lui, le salut de ma face et mon Dieu. » Amen. Mon seul abri, c'est toi Toujours mon cœur te chantera Car tu me délivres Et chaque fois que j'ai peur Je m'appuie sur toi Je m'appuie sur toi Et dans ma faiblesse Le Seigneur me rend fort Mon seul abri, c'est toi Toujours mon cœur te chantera Car tu me délivres Et chaque fois que j'ai peur Je m'appuie sur toi Je m'appuie sur toi Et dans ma faiblesse Le Seigneur me rend fort Je m'appuie sur toi Nous sommes dans notre paroisse depuis quelques semaines dans une série de prédications sur le livre des Actes des Apôtres Et ce matin, nous allons aborder le chapitre 10 avec la fameuse rencontre de Pierre et de Corneille Un récit long extrêmement détaillé bien structuré Et il est rare du reste de voir Luc, l'auteur de l'Évangile et du livre des Actes des Apôtres donner autant de détails de précisions dans un texte qui du reste se poursuit encore au chapitre 11 et qui se conclut par le fameux discours de Pierre une sorte de résumé de toute l'histoire de Jésus-Christ Ce matin, nous ne lirons pas tout ce discours mais nous prendrons le temps d'écouter cette histoire et tout ce qui précède et entoure cette rencontre en la découpant en trois parties dans notre liturgie Nous lisons le début de ce récit au chapitre 10 C'est Laurent qui nous conduit dans la lecture Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille centurion à la cohorte appelé l'Italique Dans sa piété et sa crainte envers Dieu que toute sa maison partageait il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps Un jour vers trois heures de l'après-midi Il vit distinctement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et l'interpeller Corneille Corneille le fixa du regard et saisé de crainte il répondit Qu'y a-t-il Seigneur ? Tes prières et tes largesse se sont dressées en mémorial devant Dieu Et maintenant envoie des hommes à Jopé pour en faire venir un certain Simon qu'on surnomme Pierre Il est l'hôte d'un autre Simon Coroyeur qui habite une maison au bord de la mer Dès que fut disparu l'ange qui venait de lui parler Corneille appela deux des gens de sa maison ainsi qu'un soldat d'une grande piété depuis longtemps sous ses ordres il leur donna tous les renseignements voulus et les envoya à Jopé Mets en lumière Corneille et Pierre deux hommes qui sont attentifs et disponibles à ta parole prêts à se laisser chambouler dérouter par elle Seigneur ouvre nos lèvres et nous dirons ta parole malgré nos peurs et nos ambiguïtés partons pardon ouvre nos oreilles et nous entendrons ta parole malgré notre agitation et le tumulte de nos journées partons pardon ouvre notre vie et nous accueillerons ta parole malgré la fragilité de notre foi faisons un instant silence devant Dieu les paroles de grâce c'est Sainte Thérèse d'Avila une mystique du XVIe siècle que nous les empruntons que rien ne te trouble que rien ne t'effraie tout passe Dieu ne change pas la patience obtient tout celui qui a Dieu ne manque de rien Dieu seul suffit que rien ne te trouble que rien ne t'effraie Amen et ces mêmes paroles je vous invite à les chanter avec le répond de Thésée qui se trouve sur le feuillet intercalé Norberto nous le jouera une fois puis nous le chanterons trois fois «Nada te turbe «Nada te espante » «Quién a Dios tiene » «Nada le falta » «Nada te turbe » «Nada te espante 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 » Le lendemain, tandis que poursuivant leur route, ils se rapprochaient de la ville, Pierre était monté sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Mais la faim le prit et il voulut manger. On lui préparait un repas quand une extase le surprit. Il contemple le ciel ouvert. Il en descendait un objet indéfinissable, une sorte de toile immense, qui, par quatre points, venait se poser sur la terre. Et à l'intérieur, il y avait tous les animaux quadrupèdes, et ceux qui rompent sur la terre, et ceux qui volent dans le ciel. Une voix s'adressa à lui. « Allez, Pierre, tue et mange ! » « Jamais, Seigneur, » répondit Pierre, « car de ma vie, je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur. » Et de nouveau, une voix s'adressa à lui pour la seconde fois. « Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde. » Cela se produisit trois fois, et l'objet fut aussitôt enlevé dans le ciel. Pierre essayait en vain de s'expliquer à lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu'il venait d'avoir, quand justement les envoyés de Corneille, qui avaient demandé ça et là la maison de Simon, se présentèrent au portail. Ils se mirent à crier pour s'assurer que Simon, surnommé Pierre, était bien l'hôte de cette maison. Pierre était toujours préoccupé de sa vision, mais l'Esprit lui dit, « Voici deux hommes qui te cherchent. Descends donc tout de suite et prends la route avec eux sans te faire aucun scrupule, car c'est moi qui les envoie. » Pierre descendit rejoindre ces gens. « Me voici, » leur dit-il, « Je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison de votre visite ? » Ils répondirent, « C'est le centurion Corneille, un homme juste qui craint Dieu et dont la réputation est bonne parmi la population juive toute entière. Un ange saint lui a révélé qu'il devait te faire venir dans sa maison pour t'écouter exposer des événements. » Pierre les fit alors entrer et il leur offrit l'hospitalité. Le lendemain même, il partit avec eux, accompagné par quelques frères de Jopé. Et le surlendemain, il arrivait à ses oreilles. Corneille, de son côté, qui les attendait, avait convoqué sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre arriva, Corneille vint à sa rencontre et il tomba à ses pieds pour lui rendre hommage. « Lève-toi, lui dit Pierre. » Et il l'aida à se relever. « Moi aussi, je ne suis qu'un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra. Découvrant alors une nombreuse assistance, il déclara. « Comme vous le savez, c'est un crime pour un juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger. Mais à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. Voilà pourquoi c'est sans aucune réticence que je suis venu quand tu m'as fait demander. Mais maintenant, j'aimerais savoir pour quelles raisons vous m'avez fait venir. » Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Amen. « Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un basal agile, ton amour nous façonne. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un souffle fragile, ton amour nous façonne. Ta parole se donne. Ta parole se donne. Ta parole se donne. comme un souffle fragile, ta parole se donne. Pour beaucoup de commentateurs, on atteint avec ce chapitre 10 dans le livre des actes des apôtres, le sommet de l'œuvre de Luc. Luc. C'est dans le fond son chef-d'œuvre absolu, un récit long et détaillé, où Luc prend le temps de donner toutes les précisions, se permet même des redondances pour souligner l'importance de cette rencontre. Rencontre qui représente aussi le point culminant de l'action de Pierre, théologiquement et narrativement. Luc ménage ici un temps fort qui porte à l'apogée l'activité de Pierre, qui, après ce récit, s'effacera au profit d'une autre figure, celle de Paul, qui va ensuite occuper la première place. Ce récit met donc en scène deux figures, Pierre et Corneille. Pierre, on le connaît bien, c'est le disciple du Christ, c'est même la figure même du disciple, dans tout son allant à vouloir suivre le Christ, dans toutes ses difficultés à y arriver, que ce soit quand il marche sur les eaux et coule lamentablement, ou quand il renie le Seigneur, c'est l'archétype du disciple à la fois dans sa foi et sa fragilité. C'est quand même à lui que sera confiée, dans le fond, l'élaboration de la première communauté, malgré sa faiblesse et son reniement. Il est juif, Pierre, mais depuis la Pentecôte, sa mission s'est intensifiée. Et avec ses compagnons, il est appelé à témoigner sans peur de ce que le Christ représente dans sa vie. On le retrouve ici à Jopé, en territoire juif, toujours. Il vient au chapitre précédent de réaliser un miracle, en ressuscitant Tabitha. Mais détail intéressant, que nous livre à dessein Luc, il loge chez un certain Simon, à ne pas confondre avec le Simon dont on a discuté la semaine dernière le magicien, c'est un autre Simon, Simon qui est coroyeur, coroyeur, c'est-à-dire tâneur. Or, ce métier est tenu par les Juifs pour immonde, non seulement à cause de l'odeur qu'ils dégagent, c'est pour ça que du reste Luc signale qu'il loge près de la mer, là où les vents enlèvent la mauvaise odeur, mais surtout parce que travaillant la peau d'animaux morts, cela rend impur de manière quasi chronique celui qui exerçait ce métier. Pierre se retrouve donc dans une situation peu recommandable d'un point de vue de la pureté rituelle. Il y a là comme une anticipation évidemment de ce que le récit va souligner, va amener à savoir la profonde évolution dans la manière de comprendre les relations au sujet du peuple croyant. Tous les détails dans ce récit sont importants. Corneille, de son côté, est centurion romain. Un centurion de plus, et j'ai envie de dire, car l'Évangile en est grès d'un certain nombre que celui qui amène son serviteur ou le centurion au pied de la croix qui est le premier à reconnaître le Christ à sa mort. Ici, on a donc un centurion, Corneille, à Césarée, en territoire romain, un homme juste, bien que centurion, proche de la religion juive. Il est ce qu'on appelle un craignant Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est rapproché de la tradition juive sans en adopter toute la ritualité, notamment la question de la circoncision. La rencontre de ces deux hommes, de ces deux mondes, va avoir lieu. Mais elle n'est pas fortuite. Elle est savamment préparée et orchestrée de chaque côté en amont, car elle va littéralement tout changer. Au risque de me répéter avec ce que je disais lors de la première prédication sur le livre des actes des apôtres quand on parlait du miracle du paralytique à la belle porte, Luc souligne, là encore une fois, cette révolution qui est en marche depuis la venue du Christ et qui va complètement modifier la compréhension de ce qui est pur et impur et permettre ainsi le rapprochement de deux mondes, celui du judaïsme et du paganisme. Des frontières vont être franchies, repoussées, dépassées, et pas seulement géographiquement, en passant du territoire juif à Césarée en territoire païen, mais religieusement, spirituellement. Et le texte souligne du reste la bonté, l'intégrité de Corneille. Ce qui, nous dit le texte, fait de lui qu'il est en quelque sorte trouvé grâce aux yeux de Dieu, qui lui envoie ainsi un messager pour lui demander d'envoyer, d'aller chercher Pierre à Jopé. Et Corneille, du reste, n'est presque même pas surpris de cette vision et obéit sans se poser de questions. Pierre, lui aussi, va recevoir une vision encore plus étrange, celle-là, pas anodine. Vision étrange puisqu'il s'agit d'une sorte de nappe qui descend du ciel avec toutes sortes d'animaux, quadrupèdes, ceux qui rampent, purs et impurs mélangés, selon la liste qui était clairement définie dans le judaïsme et déterminé par le livre du Lévitique entre les animaux purs et impurs. Et il reçoit l'ordre de tuer et de manger, mais Pierre, évidemment, en bon juif, qu'il est, refuse de violer les règles alimentaires fondamentales qui distinguent, évidemment, le juif du païen. C'est précisément l'observance de ces règles qui lui donne son identité, son ossature, son armature spirituelle. Mais la voix insiste, ce n'est pas à toi, Pierre, de déclarer impur ou immonde ce que le Seigneur a déclaré pur. Évidemment, ça, c'est un peu l'argument massue. Et on le voit, le bouleversement est en marche. Avec cette vision qui dégoûte profondément Pierre, dans le fond, c'est toute son humanité et sa manière de se construire qui est totalement ébranlée. Et alors Pierre est complètement chamboulé par ce qu'il vient de voir et il cherche encore à comprendre le sens de cette vision quand il est appelé par les émissaires de Corneille. Pierre avait déjà commencé à bouger à la suite du Christ, le voyant s'affranchir des règles pour aller à la rencontre de Trousse et davantage encore après l'appel reçu et le don de l'Esprit à la Pentecôte. On l'avait déjà vu avec le texte de la guérison, du paralytique de la Belle-Porte, quand bien que cet homme est impur, Pierre lui a tendu la main devenant par la même lui-même impur aux yeux de sa propre tradition. Cela dit, il faudra toutefois encore trois passages de la vision, une parole de l'ange et une journée de marche pour que Pierre commence à comprendre ce qui lui arrive. Il peut alors, après tout ce parcours à la fois physique, intérieur et spirituel, prendre la parole et s'expliquer autant à lui-même qu'à ses autres ce que le Seigneur tente de lui faire comprendre. Et il dit, comme vous le savez, c'est un crime pour un Juif que d'avoir des relations suivies ou même quelques contacts avec un étranger, mais à moi Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait pas déclarer immonde ou impur aucun homme. Voilà pourquoi, c'est sans aucune réticence que je suis venu quand tu m'as fait demander. Il faut bien comprendre que l'Église naissante était partagée par différents courants de pensée et pour certains l'Évangile ne pouvait être adressé qu'au seul juif dans la pure tradition et l'observance de toutes les lois et règlements et donc au sol circoncis. Et c'est le grand débat qui traverse tout le livre des actes et qui trouve ici son point culminant dans cette rencontre. Pierre, pourtant la plus haute autorité morale de la première Église, devra au chapitre suivant, on le voit, rendre des comptes à ceux qui lui reprochent d'avoir partagé la même table que les païens. Et c'est à nous, aujourd'hui, il me semble, que la question de nos frontières intérieures est posée. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, été conditionnés par notre culture, notre appartenance nationale ou religieuse, notre sexe. Nous sommes tous invités à ouvrir nos oreilles et notre cœur pour élargir notre perspective. Nous aussi, nous sommes placés devant l'inattendu de Dieu qui déplace les frontières, bouleverse les compréhensions bien établies et nous oblige, nous aussi, à nous déplacer. Pierre aurait pu user de son pouvoir, de son aura spirituel pour occuper une place de choix. mais il demeure humble quand il dit « Moi aussi, je ne suis qu'un homme » et invite Corneille à se relever, lui qui s'était agenouillé devant lui. Il souhaite reconnaître avant tout dans l'autre un frère, une sœur en humanité, y compris en celui qui n'appartient pas à la même tradition religieuse que lui. tout se met en place dans son esprit. En annulant la différence dans la vision entre animaux purs et impurs, Dieu a annulé ce principe de contagion, de souillure qui risquait de contracter tous ceux qui ne respectaient pas scrupuleusement toutes les prescriptions rituelles. Et Pierre va même encore plus loin en déclarant « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. » Il repousse encore plus loin les frontières. C'est désormais la foi profonde et la justice qui prime sur le rituel religieux, autrement dit l'amour de Dieu et de son prochain, qui ne sont plus réservés qu'aux seuls religieux. C'est cette qualité de relation qui va devenir la norme, qui dépasse donc largement la frontière de la religion pour s'élargir aux dimensions de l'Église invisible, sans frontières, sans barrières, où Dieu sera présent par son Esprit à chacune et chacun. Désormais, la règle qui devra primer sur le respect des prescriptions rituelles, c'est la qualité des relations. « Le Seigneur ne l'avait-il pas dit lui-même ? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. » Aujourd'hui, cette injonction prend tout son sens pour Pierre. Nous sommes non seulement invités à aller à la rencontre de l'autre, mais à comprendre ce qui le construit, comprendre son schéma de pensée et ses valeurs, non pour les détruire, les écraser et imposer son propre schéma de pensée et de valeurs, mais pour nous ouvrir réciproquement à une plus grande compréhension, à une liberté plus large. Et comment, et comment aujourd'hui, ne pas relire cet appel à l'ouverture, à la recherche de la compréhension de l'autre, quitte à déplacer ses frontières intérieures, sans le lier à la dramatique actualité à laquelle nous sommes confrontés et qui nous désespère si profondément ? Ma génération, qui a grandi en regardant l'Europe se menacer d'un côté et l'autre du mur, a cru dès 1989 qu'on allait pouvoir enfin construire une Europe sur des valeurs communes. C'est l'espoir de tant de peuples, et c'est l'espoir des Ukrainiens, et voici qu'à l'extrême opposée des valeurs chrétiennes véhiculées par Pierre, un dictateur et sa clique veulent faire croire que les valeurs qui doivent primer sont au contraire celles de la nation, de la loi du plus fort, de la loi qui cherche à écraser l'autre plutôt que de le comprendre, qui cherche à anéantir plutôt que de l'accueillir, qui attend de l'autre qu'il s'aplatisse et se convertisse à son schéma de pensée plutôt que d'essayer de chercher le partage. Ce qui se joue sous nos yeux, c'est l'œuvre du malin, du mal à l'état brut, qui lutte contre les valeurs de l'Évangile. Nous devons rester fermes dans nos convictions, essayer de ne pas céder à la terreur que le mal tente d'imposer, mais nous devons constamment nous en remettre à l'Esprit qui nous encourage à l'ouverture à l'autre, à l'accueil, à la recherche de compréhension, quitte à parfois devoir accepter de se laisser bouger. L'Europe s'est construite et se construira encore sur ces valeurs qui remontent à l'Évangile, des valeurs de respect, de tolérance, d'accueil et de compréhension mutuelle, sur cette conviction profonde que Pierre rappelait déjà, que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de Lui. Amen. Amen. ... 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